A l'occasion de la Générale de Bernadette de Lourdes à Paris, coproduit avec enthousiasme par Gad Elmaleh, un des spectateurs a attiré les objectifs, Harry Habitant. Il s'agit de sa première apparition publique depuis le scandale judiciaire qui a éclaboussé sa vie. Le spectacle musical Bernadette de Lourdes est arrivé à Paris ce mercredi 20 septembre 2023 avant de partir en tournée. Ses producteurs Nicole et Gilbert Coulier ainsi que Gad Elmaleh, dont l'intérêt pour la foi catholique a été remarqué ces dernières années, n'ont pas caché leur fierté lors de la Générale au Dôme de Paris jeudi pour cette œuvre qui raconte sur scène l'histoire de Bernadette Soubirous et des apparitions auxquelles elle a assisté à Lourdes en 1858. Le show musical a été créé par Roberto Surleo et Eleonore de Gallard qui ont collaboré avec Grégoire pour la musique, Serge Denoncourt pour la mise en scène, les paroliers Lionel Florence et Patrice Guirao pour les paroles des chansons. Sur scène, on peut applaudir les talents d'Emma, Bernadette Soubirous, Sarah Caïbo, Louise Soubirous, David Ban, François Soubirous, Christophe Hérault, Abbé Péramal et Grégory Hidec, commissaire Jacomet. Ils ont trouvé le ton juste et intense pour interpréter devant le public des rôles forts et ceux, dans le respect de l'histoire de Bernadette Soubirous. Une pièce à succès qui a attiré un spectateur bien connu, Harry Habitant avec pas moins de 150 000 spectateurs depuis juillet 2019. Malgré deux années d'interruption dues aux fermetures du sanctuaire de Lourdes pendant la pandémie, le spectacle musical Bernadette de Lourdes est sans aucun doute un succès qui va perdure désormais à Paris puis dans le monde entier. Parmi les invités, on a pu noter la présence d'Harry Habitant, assis à côté de ses amis et producteurs Nicole et Gilbert Coulier. L'humoriste et comédien revient sous la lumière, lui qui la fuit après le scandale lié à une plainte contre l'humoriste déposée en 2021. L'acteur de Quest Ce que vous voulez au bon lieu ? avait été mis en examen pour viol. Quelques mois plus tard, elle avait été levée et il a été placé sous le statut de témoin assisté. Aujourd'hui, il tente de reprendre une vie normale et son travail, lui qui vient de dévoiler à Tahiti son dernier spectacle, Enrodage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501